Les grandes festivités du mois de juin commencent dans 5 minutes pour nous présenter par PMU. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarrault et je suis journaliste pour la chaîne Equidia. Nous allons étudier ensemble le quintet plus de ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly. Le prix du jockey club, un très beau rendez-vous ici avec une course très ouverte et puis un petit crochet sur l'hippodrome d'Auteuil ce samedi pour le quintet plus réservé aux sauteurs. 5 minutes pour nous présenter par PMU, c'est déjà le neuvième numéro et c'est tout de suite. Faites du bruit ! PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Avant de commencer le débrief, un grand merci pour vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur ce podcast et ça fait vraiment plaisir. La semaine dernière, Colonel a remporté très facilement le quintet sur l'hippodrome d'Anguin avec Jean-Michel Bazir tandis que Sia Raffina a également gagné avec classe. Le prix Saint-Alary, ce sera l'une des prochaines favorites du prix de Diane. Déception avec Wild Illusion et WeView qui n'ont pu être à l'arrivée. Et puis Cocorico également avec la performance de Dijon et d'Aubriand-Dujers dans l'élite-lope doublé français, couplé gagnant pour les français dans la finale de l'élite-lope propulsion. Et tout de même un peu décevant, il n'a pu se classer dans les trois premiers de cette course. Allez, direction Chantilly et le prix du Jockey Club, l'édition 2019 qui s'annonce particulièrement ouverte avec un niveau peut-être très élevé cette année. Deux incontournables pour commencer et l'écurie André Fabre qui pourrait taper très fort. On va commencer ici par le numéro 6, Persian King. Ce sera l'un des grands favoris de cette épreuve. Il vient de gagner la poule d'essai des poulains dans un très bon style. Il est rallongé ici sur la distance de 2100 mètres mais le tandem André Fabre-Lécurie Godolphine est très en forme. Depuis le début de l'année, ils peuvent faire très mal une nouvelle fois. André Fabre également dans les incontournables avec le 12 slalom. Le cheval est un vaincu en trois courses. Il a été assez convaincant dans l'une des préparatoires, le prix Noailles. La distance ne sera pas un problème pour lui et il est capable de lutter pour la victoire. Plusieurs associés, on va commencer dans l'ordre du programme par l'as Zarkalani. Il présente la particularité de courir à 7 jours. Un petit intervalle de récupération pour lui, c'est assez rare de voir son entraîneur Alain Royer-Dupré prendre ce genre de décision. Il y croit pour espérer être à l'arrivée et l'impression visuelle de sa dernière victoire était excellente. Le 2, Motta Maris, est également un vaincu comme le numéro 12 slalom. Le cheval est estimé depuis ses débuts en compétition par son entraîneur Fredy Head. Il va avoir besoin d'une course rythmée et si c'est le cas, il peut avoir des bonnes prétentions pour un bon classement. Le petit outsider, c'est le numéro 4, Rock Emperor. Il vient de donner une bonne réplique au bon chaman dans le prix La Force. Il pourrait très bien avoir son mot à dire dans les 5 premiers si Monet Brogy, son entraîneur, en attend un bon comportement. Roman Candle, le numéro 5, on en avait déjà parlé dans 5 minutes prono. Il vient de gagner le prix Grefful après avoir réalisé une course de rentrée correcte où il se classait 3e ce jour-là. Il a validé son billet dans le jockey club suite à sa victoire où il prouvait sa tenue sur la distance de 2100 mètres. Le 13 Star Maniac vient de prendre une 3e place assez intéressante dans une épreuve plutôt tactique ce jour-là. Il est peut-être en dessous de slalom en valeur pure mais il a le droit de prendre une place ici avec un bon déroulement de course. Et puis le numéro 15 Surfman, c'est sans doute la meilleure chance étrangère au départ de ce prix du jockey club. Il vient d'être battu par deux excellents chevaux sur l'hippodrome de York lors de sa dernière course et va ici essayer de donner du fil à retordre au tricolore. La synthèse de ce prix du jockey club, les incontournables sont le 6 persian king et le numéro 12 slalom. Et les associés sont l'as zarqalani, le 2 motamaris, le 4 rockamproar, le 5 Roman Candle, le 13 Star Maniac et le numéro 15 Surfman. Prenons tout de suite la direction de Toy. Quintet Plus intéressant à étudier ce samedi sur l'hippodrome de Toy, ce sera la troisième course. Le prix Jean-Victor, un favori, un outsider et une grosse cote pour ce Quintet Plus. On va commencer par le favori, celle numéro 8 sur Douai de Ballon. Il vient de repointer le bout de son nez en terminant à la troisième place lors de sa dernière sortie. Il a l'avantage de connaître la distance de l'épreuve, 4400 mètres et en valeur 55, le cheval semble plutôt bien placé. L'outsider, c'est le numéro 5 Go for the Well, nous en avions déjà parlé dans le prix du président de la République. Le cheval avait été arrêté ce jour-là, son entraîneur Arnaud Chaillet-Chaillet avait peur de manquer de conditions physiques avec lui. Depuis, le cheval est monté en condition à l'entraînement. Il a travaillé de manière plus intense et son entraîneur part confiant pour espérer avoir un bon classement. Et puis la grosse cote, ce sera le numéro 11, Guyon, qui est performante dans des terrains très souples, comme ça pourrait être le cas sur l'hippodrome d'Auteuil-François-Marie-Cottin, la pense capable ici de terminer dans les 5 premiers de cette course. La synthèse du Quintet Plus de ce samedi à Auteuil, notre favori sera le 8 sur Douai de Ballon, l'outsider, le numéro 5 Go for the Well et la grosse cote avec le numéro 11, Guyon. Avant de se quitter, le petit bonus de 5 minutes pronos présenté par PMU direction l'hippodrome d'Argentan. En réunion 3 dans la 6ème course, le numéro 9, Epi Deslandes, ce sera un outsider dans la course. Il aura le désavantage de partir avec le numéro 9 derrière les ailes de l'autostart, mais il est associé à Adrien Lamy et possède une bonne forme puisqu'il reste sur deux victoires consécutives. Un cheval tout neuf qui peut très bien faire dans le courant de l'année. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce numéro 9 de 5 minutes pronos présenté par PMU. En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et puis n'hésitez pas à liker et partager ce podcast sur ces réseaux sociaux. Bon week-end à tous ! Jouer comporte des risques, appelez le 09 74 75 13 13, à peine non surtaxé.